Alors aujourd'hui, un nouveau texte pour le DELF B2, la production orale, et un texte qui s'intitule « Salarié travaillant en France, mais déclaré en Espagne ». Alors je vous rappelle que j'ai des livres, j'ai des manuels qui vous proposent des sujets, du vocabulaire pour le DELF B2, des mots, des médias, et aussi les sujets, voilà, comme je disais, non, c'est celui-là, pour réussir la production orale, celui-là, il va être mis à jour, mais voilà, il y a des expressions aussi, des expressions très intéressantes à savoir pour améliorer votre niveau en français, et donc voilà, tout est disponible sur le site getsetfrench.com, voilà. Alors, ce texte n'est pas trop difficile, mais on va quand même regarder ensemble en détail, On voit, il y a peut-être des mots que vous ne connaissez pas. Alors, le directeur d'une société espagnole a comparu pour la société et son responsable légal devant le tribunal correctionnel de Cahors, ce jeudi 15 septembre, pour des faits de travail dissimulés. En France, où elle a implanté une succursale en 2014, elle est inscrite au registre du commerce de Cahors. Il lui est reproché d'avoir, de 2014 à 2017, déclaré une grande partie de son chiffre d'affaires en Espagne, y compris pour des travaux effectués en France, et d'avoir employé de la main-d'œuvre déclarée en Espagne, qui était régulièrement détachée en France. Les cotisations n'ont pas été déclarées à la MSA, mais à son homologue espagnol. Le parquet soutient que lorsque les salariés d'une entreprise de l'Union Européenne travaillent en France de manière habituelle, stable et continue, ils doivent être déclarés en France. Et les cotisations en les concernant payées en France. Ah, il y a une erreur. C'est payé en France, pas payé en France. Ok. Le procureur considère que c'est un véritable système qui a été ainsi mis en place pour se soustraire à la fiscalité française et aux règles du droit social français pour les salariés. Ok. Alors, le thème. Salarié, travaillant. Ok. Alors là, ici, on a salarié, travaillant. C'est le travail. C'est le thème du travail. C'est très important de définir, déterminer le thème. Priorité. On a le travail. Et puis, on a, quand on regarde en détail, bon, directeur d'une société espagnole. Donc, société, là, c'est plutôt commerce. Comparu. Société, encore une fois, comparaitre devant le tribunal. En fait, c'est comme apparaître, en fait, se présenter. Il a été accusé de quelque chose. Il va devoir répondre devant le tribunal. Le tribunal, c'est... Je ne sais plus comment on dit en anglais. En fait, it's a trial. Le correctionnel de cas. Pour les faits de travail dissimulés. Donc, dissimulé, ça veut dire caché. Caché. Et donc, des faits. Bon, il a fait. C'est des méfaits, ici. Parce qu'il a caché le travail. En fait, il n'a pas déclaré. Parce qu'en fait, en France, on doit payer des taxes. Payer des impôts, en fait, sur le travail. Et donc, il n'a pas déclaré. Parce qu'il ne voulait pas payer d'impôts, sûrement. Donc, cette société espagnole, là, en fait, elle a implanté une succursale. Donc, une autre entreprise. Rattachée à cette première entreprise. En France. Et elle a inscrite au registre du commerce. En France. Donc, elle a inscrite en France. Et donc, qu'est-ce qu'il est reproché ? Pourquoi ça pose problème ? Qu'est-ce qui a fait que cette personne est allée devant le tribunal ? Le court. C'est ça, le court. En anglais. Parce qu'en fait, de 2014 à 2017, on reproche à cette entreprise d'avoir déclaré une grande partie de son chiffre d'affaires. Donc, les revenus de l'entreprise, le chiffre d'affaires, oui. En Espagne. Alors, déclarée en Espagne, alors qu'elle est inscrite en France. Y compris pour des travaux effectués en France. Et d'avoir employé de la main-d'oeuvre déclarée en Espagne. La main-d'oeuvre, c'est les salariés, en fait. OK ? Les salariés. Mais qui étaient régulièrement détachés en France. Donc, détachés, ça veut dire... En fait, habituellement, le travailleur, il travaille dans la localité, dans son entreprise. Et puis, parfois, il va faire des missions à l'extérieur pour le compte d'autres entreprises, peut-être, ou dans d'autres lieux. Donc, c'est ça, détachés. Les cotisations. Donc, c'est ça, en fait, qu'on déclare. En fait, on va déclarer le salaire et on va cotiser, en fait. On va donner un pourcentage des salaires. Et bien, c'est comme des taxes. Pour pouvoir cotiser au système de droit social, en fait, des salariés français. Donc, cotiser, c'est souvent quand on va, en fait, mettre en commun une somme d'argent. Et donc, quand on paye des cotisations en France, ça veut dire que chacun, chaque salarié, chaque patron va payer un petit peu pour qu'après, le gouvernement, dans une grande caisse, le budget, eh bien, il va pouvoir payer, par exemple, les gens qui sont au chômage. Il va pouvoir donner de l'argent, donner des allocations, donner tout ça, en fait. C'est ça, le système français. Donc, il n'a pas déclaré ses cotisations. Donc, il est dans l'illégalité, en fait, cette personne. La MSA, c'est l'organisme qui récupère ses cotisations pour le compte du trésor public. Mais à son homologue, c'est l'équivalent, en fait. Homologue, ça veut dire équivalent. Souvent, on parle d'homologue espagnol, homologue chinois, homologue français, ça veut dire l'équivalent. Par exemple, on parle d'un ministre ou d'un président. Eh bien, le ministre français, blablabla, son homologue espagnol, ça veut dire l'équivalent, en fait. Si c'est le ministre de l'économie, l'homologue espagnol, ça va être le ministre de l'économie espagnol. Voilà. C'est l'homologue. Le parquet soutient. Bon, le parquet, c'est une partie, c'est pareil, c'est dans le tribunal, la justice. Il y a vraiment, en fait, quelque chose, là, un champ lexical de la justice. Et donc, c'est assez intéressant. Le parquet, voilà. Lorsqu'il y a un salarié d'une entreprise de l'Union européenne, ça pose problème parce qu'en fait, il y a l'Union européenne, mais à la fois, il y a quand même la France, quand même l'Espagne. Donc, en fait, c'est vrai que les lois se chevauchent. C'est assez compliqué, j'imagine. S'il est salarié d'une entreprise dans l'Europe, en fait, dans l'Union européenne, il travaille en France de manière habituelle, stable et continue. Mais c'est ça, en fait. Stable et continue. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce que s'il travaille de manière ponctuelle, ce qui est le contraire de habituel, ponctuel, eh bien, il n'y a peut-être pas à déclarer en France. Mais s'il travaille de manière habituelle, stable et continue, eh bien, les salariés, les cotisations doivent être déclarées en France, en fait. Enfin, les cotisations payées en France. Les salariés déclarés en France. Le procureur, encore l'aimant de la justice, là, donc là, c'est pareil, c'est prosecutor, je ne sais plus comment dire en anglais, considère que c'est un véritable système qui a été mis en place. Mettre en place un système, donc un système pour se soustraire, pour éviter, en fait, de se cacher de la fiscalité, des impôts, des taxes françaises. Et se soustraire, en fait, aussi aux règles du droit social français pour les salariés. Puisque quand on paye, en fait, les taxes en France, eh bien, on a les droits aussi, bien sûr. Parce que si on ne paye pas de taxes en France, on ne pourra pas avoir, par exemple, si on est au chômage, on ne pourra pas avoir d'allocation chômage. On ne pourra pas avoir le droit, en fait, de recevoir, comme les autres Français qui ont cotisé, eh bien, les droits, les rémunérations, les allocations qui nous sont dues. Voilà, c'est toujours pareil, c'est donnant, donnant, on dit. Donc, on voit ici qu'il y a la justice, en fait. Il y a le travail et la justice, c'est les deux thèmes, en fait. C'est très important de définir les thèmes, puisque si vous connaissez les thèmes d'un document, eh bien, vous allez savoir où aller après. Travail, justice, OK ? Et après, vous allez définir, bon, quel travail, quelle justice. Effectivement, là, il y a la justice espagnole, la justice, enfin, voilà, il y a le système français, le système espagnol. Il y a beaucoup d'aspects, en fait. Voilà, et quel travail ? Est-ce que c'est un travail habituel, stable, continu ? Est-ce que c'est ponctuel, détaché ? Voilà, détaché, c'est régulièrement, bon, OK. Et donc, c'est vrai que ça pose des problèmes. Voilà. On se demande si la personne a été de bonne foi ou si elle a vraiment essayé de cacher des revenus pour éviter de payer des impôts, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Ici, il y a des vocabulaires que j'ai mis, toujours, un petit peu différents, mais c'est comparé de devant. Voilà, ça va comparer de devant un tribunal. OK, dissimulé. Alors, succursale. C'est une filiale d'une entreprise principale. Voilà, OK. Voilà, donc, si vous avez l'opportunité, vous pouvez télécharger ce document. Et puis, je vous rappelle encore, il y a ces manuels, toutes ces choses-là. Alors, bien sûr, il y a du vocabulaire. Il y a des sujets du DELF B2, la production orale. Non, ça, c'est B1, mais DELF B2 pour la production orale. Et puis aussi, il y a ces deux-là qui sont très, très intéressants. Moi, je pense qu'ils apportent beaucoup de valeur. C'est des expressions de l'actualité. parce que souvent, les journalistes, les médias, ils utilisent des expressions qu'on n'utilise pas dans le quotidien. On n'utilise pas dans la famille, dans le quotidien. On ne les utilise pas. C'est seulement juste pour l'actualité, les journalistes. Et donc, ça vous permet de mieux comprendre, en fait, tous les textes. Et puis, les mots, c'est pareil. Il y a des mots spéciaux qui sont utilisés par les médias. Voilà, donc ces deux-là, ils sont vraiment, vraiment super. Moi, je les aime beaucoup. Je pense que ça apporte vraiment de la valeur pour vous. Donc, n'hésitez pas. Rendez-vous sur getsetfrench.com pour vous les procurer. Voilà. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.